Et pour fêter cette arrivée glorieuse dans le pays nantais, on a un Nantais, un vrai Nantais qui est avec nous, et c'est un grand journaliste Claude Sirion. Monsieur Claude Sirion ! Merci, bonjour. Claude, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir. Et tu incarnes si bien ta ville. Je vais féliciter Nathalie parce que vraiment tu as une belle ligne, parfait. Tu peux tourner sur un convoi ? Il me félicite parce qu'il pense que je suis à l'origine de ta silhouette. Et c'est parce que j'ai pas encore attaqué le gâteau crêpe, c'est pour ça. C'est du vrai beurre salé. Ah oui, tu rigoles. Dommage cool. Grosselle de Guérande ? Ah oui, Grosselle de Guérande. Ah non, mais évidemment. Évidemment, bah écoute, tu connais les bonnes maisons, c'est bien naturel. A tes côtés, toute notre équipe de chroniqueurs et de spécialistes, Jean-Sébastien Petit-Demange, Nathalie Schren-Guirma, Nathalie Simon et notre cousin, parce que tu sais que les journalistes des antennes locales de France 3, ce sont nos cousins, notre cousin de France 3, Pays de la Loire, Christophe Chastanet. Bonjour Vincent, bonjour Claude, bonjour à tous. Et tu sais que c'est lui qui présente Pays de la Loire Matin, qui nous précède en quelque sorte. Exactement. Mais quel honneur de te succéder ? Mais c'est un bonheur de savoir, être succédé par autant de talent. Oh, dis donc, tu sais que tu n'es pas le seul à trouver qu'on a un petit peu de talent, puisque la presse locale, nous en avons les honneurs ce matin, avec West France et Presse Océan. Alors, Presse Océan, tu connais bien toi Claude. C'est là où j'ai commencé ma carrière de journaliste. C'est là où j'ai tout appris d'ailleurs. C'est vrai ? Ah oui, franchement, ça a été très formateur pour moi. Avec des gens formidables, il y a toute la famille Garnier notamment, qui m'a beaucoup aidé, des journalistes qui m'ont aidé à connaître ce métier, à l'apprendre, dans la rigueur, dans la précision, puis en même temps dans la joie, parce qu'on a un peu goûté, je le dis à nos amis du bouffet, on a beaucoup goûté le muscadet et le gros plan. J'ai quelques images en réserve, parce qu'on disait à l'instant que tu as commencé à Presse Océan, mais il y a un édifice qui s'associe à tes débuts journalistiques. Tu peux nous en dire un mot, puisque c'est la cathédrale ? La cathédrale de Nantes, oui, qui au début des années 70, j'ai vu si c'était 71 ou début 72, qui a été touchée par un très grave incendie. Il se trouve qu'à l'époque, je faisais les faits divers, les chiens écrasaient, c'est la police de nuit de Presse Océan, qui m'a beaucoup appris de choses, et puis j'étais chez les pompiers au moment où le feu a été annoncé, donc je suis monté avec les pompiers sur le toit, j'ai vu le toit éclater, c'était très impressionnant, on a réussi à descendre, et alors très modestement, c'est peut-être le seul scoop de ma vie journalistique, j'ai pu le lendemain, et c'était un honneur pour un jeune journaliste comme moi, de faire un long papier à la une de Presse Océan pour raconter ce drame, ça a beaucoup touché les Nantais, c'était très important. La cathédrale de Nantes, elle est très symbolique de Nantes, d'abord, c'est une ville de tradition catholique, très forte, même très très forte par l'instant, il y avait des chefs d'entreprise, notamment le grand magasin de Cré, on ne recrutait les employés que s'ils avaient été baptisés, donc c'est pour vous dire, quand on bagarre entre les Chouans et les Républicains, ça a été très violent ici, sans compter ce qui s'est passé pendant la Révolution, donc Nantes, il y avait une vraie tradition, et la cathédrale était très symbolique, elle a été détruite, et il y a eu une émotion incroyable, mais d'ailleurs, je pense que récemment, pour l'incendie de l'église indonatienne, à peu près le même phénomène, ça a été aussi très émouvant pour eux, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, les Nantes l'ont très mal vécu, vous parlez de traumatisme, et c'est vrai qu'à l'occasion de l'incendie de Saint-Donatien, on s'est rendu compte que les gens se souvenaient de ce qu'ils avaient vécu, et de ce que vous avez décrit. Oui, ce sont des traumatismes qui marquent une ville, et qui marquent une carrière, puisque toi, ça a été tes débuts également. Non, mais c'est des débuts formidables. Mais Nantes, à cette époque-là, c'était une ville qui était un peu lourde, qui était un peu sombre, qui était d'abord beaucoup plus sale, les bâtiments n'avaient pas été refaits, la ville n'était pas du tout semblable à celle-ci. Il faut imaginer la transformation de Nantes. D'abord, au départ, Nantes, c'était dans la Loire inférieure. C'était un devenu Loire-Atlantique, parce que c'était mieux quand même qu'inférieure. Et puis Nantes a été transformée, c'était une ville de lourds conflits sociaux, les chantiers de l'Atlantique, du Bigeon, les Batignolles, c'était des affrontements très violents ici, avec des morts pour certaines émeutes ouvrières. Donc c'était une ville qui était un peu repliée sur elle-même, qui avait du mal. Le seul divertissement, c'était le football ici. Et puis cette ville s'est complètement transformée pour devenir sans doute, je vais le dire avec fierté, je pense que même si je ne vis plus ici, je crois que c'est une des villes les plus culturelles de France. Il y a un foisonnement culturel, des initiatives partout, et le mérite en revient, pourquoi pas le dire à Jean-Marc Ayrault, à toute son équipe, d'avoir fait ça pendant 3 ou 4 mandats, d'avoir transformé cette ville profondément. Maintenant, c'est une des villes, avec Toulouse, je crois, où on vient vivre, on a envie de venir vivre à Nantes. L'envie de Nantes existe en France, et ça je trouve que c'est un beau compliment qu'on peut faire au Nantes. Et dites donc, quand on vous dit qu'il est amoureux de sa ville, Claude Sirion, c'est pas des 20 mots ? Non, j'adore, tu en parles vraiment comme d'une femme, toi. Vraiment, c'est un sens. Non, c'est cet amour pour ta ville, j'adore ça. Oui, mais moi j'ai encore ma maman, qui a 96 ans, qui vit ici, et puis deux sœurs et un frère qui vivent aussi dans la région. Tu comptes installer à Nantes, ou quoi, parce que là, je trouve que... Claude, elle est carrément nantèse de cœur, à un moment là. C'est parfait ce qu'elle dit. Non, mais c'est vrai, c'est un peu comme pour Royal Deluxe, une idée culturelle née à Nantes est devenue une idée internationale. C'est un peu comme la fête de la musique, voilà. Il y a René Martin qui a lancé ça, et toute une équipe, pas tout seul. Il a fait un boulot formidable, je me souviens, pour la première année, j'avais eu l'occasion de le recevoir au journal de 20 heures. Il espérait quelques milliers de personnes. Et c'est incroyable ce mouvement qu'il a créé dans le monde entier. Et la passion de gens qui ne connaissaient pas la musique classique, et qui, grâce à lui, sont devenus des... Donc j'ai encore un espoir. Non, oui, je vais essayer, mais j'ai raté. Nous sommes à Nantes, je vous le rappelle, si vous rejoignez l'émission, sous un soleil absolument incroyable. Ce n'est pas la vision que j'avais de Nantes, mais tout le monde me dit ici que si. C'est très classique. Il fait toujours beau à Nantes, c'est pas vrai ? Prima océanique. Non, pas toujours, mais plus qu'à Paris, en tout cas. Beaucoup plus qu'à Paris. Alors, vous voyez, j'ai essayé de dire du mal, et j'y arrive pas. En fait, il y a un coach ici, qui vient de sortir un livre, dire du mal. Alors nous, on essaye, mais on ne sait dire que du bien. Donc comment est-ce qu'on fait, Claude ? Ce n'est pas complètement inexact de dire qu'il pleut à Nantes, quand même. Oui, de temps en temps, si on se réfère à certaines Français... Mais il y a des belles couleurs sous la pluie. Dis-nous un mot de ton livre. Alors, dire du mal, c'est vraiment le mal du siècle ? C'est un livre que j'ai voulu faire comme un livre d'humeur, comme un manifeste sur le fait que les Français râlent contre tout. Et qu'on est dans une période de bashing, comme on dit dans ce mauvais mot anglais, c'est-à-dire de dénigrement. Et je trouve que l'inflation technologique a fait que maintenant, comme on ne sait pas trop quoi dire, on passe son temps à être dans l'outrance. À être dans la critique, être dans le dénigrement, être dans la violence des mots, la grossièreté, même quelquefois. La une des magazines politiques sont vraiment très impressionnants pour ça. Et donc j'ai voulu faire réfléchir et dire, attention, pourquoi est-ce qu'on dit autant de mal de tout, tout le temps ? Parce que d'une certaine manière, quand on dit du mal de tout, on dit du mal de soi-même. Dès qu'on voyage un peu, on se rend compte que dans les pays anglo-saxons, notamment, ou en Allemagne, les gens ne sont pas aussi défaitistes, aussi critiques vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils sont dans l'enthousiasme, dans la volonté de faire. D'autant qu'il y a une deuxième France, et vous, à Midi en France, vous la connaissez très bien, beaucoup mieux que certains médias parisiens. Vous savez qu'en France, il y a 1,5 million d'associations. C'est-à-dire, c'est incroyable. La vie active de la France, la vie culturelle, sociale, le lien social qui se fait. D'ailleurs, les exemples de réussite de Blablacar ou autre prouvent qu'il y a une envie de vivre ensemble. Et ce que j'ai voulu faire, c'est dire, est-ce qu'on ne pourrait pas cesser ce dénigrement ? Mais ça s'adresse surtout aux journalistes. Ça s'adresse surtout aux médias. Ah, voilà, tu fais le ménage chez toi, d'abord. Oui, j'ai été journaliste pendant plus de 40 ans, je le suis toujours, et je pense que ce métier mérite mieux que cette espèce de jugement à l'importe-pièce, quasi-permanent. On n'est plus tout à fait dans la rigueur, on n'est plus tout à fait dans le choix d'informations importantes, essentielles, et d'autres qui sont futiles. On n'est plus à parler de faits divers qu'à parler de vraies questions, de vrais changements dans la société. Et j'essaie d'attirer l'attention là-dessus. Quand j'étais en situation de diriger des rédactions, c'est ce que j'essayais de faire passer aux journalistes. Ce métier, c'est un métier qui doit se faire avec la curiosité, avec l'envie, avec le fait qu'on aime les gens. Et puis, toutes les informations ne se valent pas. Vous savez, cette phrase terrible qui était 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est 50 secondes pour tout le monde et on passe à autre chose. Il y a une forme de désinvolture, une forme de laisser aller dans l'information qui fait que tout le monde a un jugement à l'emporte-pièce tout de suite. Et donc, j'ai essayé de dire, je crois connaître un peu ce métier, qu'on ne pourrait pas mettre le frein à main et puis retrouver une hiérarchie de l'information. Toutes les informations ne se valent pas. Et c'est à travers ce petit livre, Dire du Mal, le questionnement que je fais à la fois aux médias, aux journalistes, mais aussi à tous les citoyens. Parce qu'on est tous... Merci beaucoup. Nat, on peut t'expliquer avec Claude pourquoi cette invention mérite d'être mad in Nantes ? Ne pouvait se faire canante ? Oui. Dites-moi, Claude. Je ne sais pas, c'est une anecdote, je disais, c'est qu'ici, Place du Bouffet où nous sommes, d'abord c'était un marché ici, on venait en général chercher des huîtres ou du poisson, ça sentait plutôt le poisson ici. Mais de l'autre côté, pas très loin d'ici, à environ 250 mètres, il y avait les bâtiments de l'U, la biscuiterie de l'U. On en a parlé. Et le jeudi, à l'époque, c'était le jeudi, quand on venait se promener dans le Saint-Denant, il y avait toujours le petit détour vers le château pour sentir le beurre d'un petit beurre. Ah oui, le petit beurre qui cuit. Ah oui, c'était important. Alors on prenait un petit beurre, je vais faire plaisir à Nathalie, on mettait du beurre sur le petit beurre, on en mettait un autre et c'était absolument délicieux. Ah oui, nous, on faisait un concours beaucoup plus lamentable. Ah oui. Maman, tu te souviens ? Avec les frères, il fallait manger trois petits beurres en une minute. Ah oui, c'est impossible. Essayez chez vous, il vaut mieux avoir bien bu avant. Commencez par le coin. Commencez d'abord le coin. J'attends la vie du Nantais. Non, non, c'est pas du tout lourd. Curieusement, hein ? Non, 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 c'est très bon. C'est très bon. Parce qu'il y a du croquant, il y a du suave, du doux et puis il y a cette espèce de caramel qui revient sans arrêt. Non, non, c'est très bon. T'as goûté, Jean-Seb, toi ? Non, c'est réussi. Ça te convient aussi ? Tu sais que tu devrais faire de la cuisine. Je cherche un métier. Ça tombe bien, on devrait y arriver.